Alors Dieu et qui nous sommes crée en fait les vibrations hautes, qui est la lumière, et l'ego fait l'illusion à lui, puis nous demande de nous identifier à l'illusion, et l'illusion est toujours limitée. Il n'y a pas de limite à la lumière. Alors quand vous entendez ces enseignements, ce ne sont pas vraiment deux enseignements différents et deux vérités séparées. Ce sont en fait des étapes très importantes de l'éveil vers la Divine Lumière. J'ai juste une question un peu obtue. Est-ce que l'échelle est verticale ou horizontale ? Also question, is the ladder horizontal vertical ? L'échelle semble ou paraît être verticale, parce que la verticalité c'est la conscience. Et le truc, c'est que le temps semble être lui linéaire et horizontal. Et en fait quand on choisit le miracle, ce qu'on fait c'est qu'on choisit de... On collapse. On écrase. On écrase. On réduit. On écrase ce qui semble être horizontal. Et ça, ça n'est simplement la façon dont ça a l'air dans le monde. Parce qu'on entre chez maman est forcément horizontal à travers la vie. Parce que notre chemin est évidemment horizontal à travers la vie. Il paraît horizontal jusqu'à ce qu'il arrête de le paraître. Ça semble linéaire jusqu'à ce que ça redevienne simultané. Ça, c'est against the wall. 45 degrés. He's looking at a new angle. C'est à 45 degrés maintenant. C'est plus comme ça. The divine intervention comes in there. C'est la intervention divine qui arrive comme ça. Ce dont tu t'aperçois, c'est que quand tu es dans l'instant présent, dans le pouvoir du moment présent, tu n'as plus aucun problème. Parce que les problèmes sont toujours souvenus, soit rappelés, soit anticipés. Parce que le seul problème, c'est le temps linéaire. J'ai un problème. She's having a problem with this. Parce que dans l'instant présent, pour moi, il me semble que j'ai un problème. Because it seems that in the present moment now, for her, she seems to have a problem. Yes, we could say that this is just the beginning of the awareness of not knowing what the present is. On peut dire qu'en fait, c'est le début du fait de prendre conscience qu'on ne sait pas ce qu'est le moment présent. So let's explore this together. Alors, explorons ceci ensemble. When we're growing up and we go to school, we go to history class. Quand on grandit, quand on va à l'école, on va dans un cours d'histoire, par exemple. And the history teacher draws a big long line on the blackboard. Et le professeur d'histoire trace une longue ligne sur le tableau. With many different breaks. Avec plusieurs cassures. With historical points. Avec des points historiques. Okay. And then they put a dot of chalk in the middle and call that the present moment. Et puis, ils font un rond, un cercle au milieu, ils appellent ça le temps présent, le moment présent. And we believe them. Et on y croit. They say, oh, okay. Ah ouais, d'accord. But they're teaching us that the present moment is in between the past and the future. Mais ils nous apprennent, n'est-ce pas, que le moment présent se trouve entre le passé et le futur. But that's a lie. Et ça, c'est un mensonge. The present moment is before time was. Le moment présent se trouve avant que le temps n'ait lieu. And this is what Jesus taught 2000 years ago. Et c'est ce que Jésus a enseigné il y a 2000 ans. He said, before Abraham was, I am. Il a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. So as long as we think the present moment is squeezed in the middle of the past and future, we won't find it. Alors, aussi longtemps que nous allons croire que le moment présent est compressé entre le futur, entre le passé et le futur, on ne va jamais pouvoir le trouver. Parce que c'est encore un truc de l'ego, ça. Même quand nous méditons pour essayer de recevoir une illumination future, ça fait partie des sournoiseries de l'ego. Parce qu'on est en fait identifié avec un processus, mais la vraie méditation, c'est le vide. Il y a beaucoup de religions qui sont en fait, de religions d'ego, qui ne sont rien d'autre que des rituels qui sont répétés, 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 répétés. Et finalement, ça n'est pas important si c'est un mantra ou un « Je vous salue Marie » qui soit répétés. C'est pas important parce que l'ego a besoin de rituels pour se maintenir en vie. Même avec l'outil qu'est le courant miracle, il y a un programme d'entraînement, un programme d'entraînement à utiliser, puis à lâcher. Ça n'a pas le but ou la prétention, non, enfin pas la prétention, l'objectif d'être une nouvelle religion du monde. Il y a même une leçon, la leçon 189, où il commence en disant « Oublie le monde, oublie ce monde ». « Et viens avec des mains vides et des bras ouverts devant ton Dieu ». Alors, comme ma vie est devenue de plus en plus calme, je n'ai pas besoin de rituels, je n'ai pas de rituels. Il n'y a pas deux jours qui se ressemblent. Et c'est super, c'est fantastique. Vous utilisez les rituels quand vous en avez besoin, et puis, tout comme un enfant les lâche en grandissant, vous les lâchez en grandissant, vous les lâchez en grandissant, vous lâchez les rituels à mesure que vous grandissez. Il semble même que dans ce monde, manger et dormir sont des rituels. Et plus vous descendez dans votre conscience, plus vous approfondissez la conscience, ce chemin de la conscience, plus vous apercevez que ce genre de choses deviennent de moins en moins des rituels. « Et à la place de cela, vous suivez la guidance ». « Le rituel final et ultime, c'est écoute et suis ». « C'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens, c'est ce que le détachement que tu as éclairé sur le détachement que tu as dit. » « C'est le détachement de ce dont tu as parlé avant ? » « Si il est réellement vécu, si je le vis réellement, si je le vis réellement. » « Crée l'espace, create the space. » « Dans cet espace, in this space, la conscience, consciousness, respire, breathes. » « En même temps, crée le silence. » « And at the same time, create silence. » « Au sein de ce silence, in the midst of this silence, tout est connecté. » « All is interconnected. » « Et en même temps, le détachement est total. » « And at the same time, the detachment is total. » « Et il y a juste une notion de profondeur, de maturité dans ce processus, pour moi. » « There seems to be, for me, a notion of a depth of maturity in this process. » « And of a letting go. » « Je ne sais pas pouvoir aller où, je ne sais rien. » « I don't know where to go to, I don't know anything. » « Parce que c'est un chemin justement de non savoir. » « Because it's a way of not knowing. » « C'est ce que je vois très clairement. » « Simplement, ce que je ressens, c'est que ce chemin est d'une totale présence. » « Just what I feel is that this path is one of total presence. » « Qui crée et qui veut trouver son espace. » « Which creates and wants to find its own space. » Il peut sembler dans ce monde que le vide et le plein sont des opposés. « Just like it can seem like meekness and strength seem to be opposites. » « Comme il pourrait sembler que l'humilité, la faiblesse et la force sont des opposés. » « Mais en réalité, la faiblesse et la force sont les mêmes. » « Humilité. » « Oui, j'aime bien l'humilité, oui. » « Et le vide dont je parle et le détachement sont totalement pleins. » « Alors ces mots comme « lâcher prise, laisser aller » sont des termes du processus. » « Depuis la perspective plus haute du Saint-Esprit. » « Il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de laisser aller, de lâcher prise. » « Parce qu'il n'y a rien à lâcher, il n'y a rien à abandonner. » « Ce que l'ego considère comme « lâcher prise » ou « laisser aller. » « Le Saint-Esprit le voit comme l'intégrer à l'intérieur. » « Le Saint-Esprit est complètement à propos. » « Il vous parle totalement d'intégration. » « Alors ce que tu dises, ah finalement j'ai abandonné, j'ai lâché la cigarette. » « Et le Saint-Esprit dit, ah, tu intègres à l'intérieur. » « To the wholeness. » « Tu t'intègres. » « You integrate yourself, you just integrate. » « To the wholeness. » « À la plénitude. » « À la totalité. » « Alors l'ego pourra dire, alors voilà, je viens d'abandonner cette habitude, donc je suis une personne meilleure. » « Le Saint-Esprit sait que jamais tu n'as été une personne. » « Alors tu ne peux pas être une meilleure personne. » « Tu as été créé parfait. » « So the Holy Spirit just smiles, whispers. » « You are integrating in. » « Alors le Saint-Esprit rigole et te souffle à l'oreille. » « Tu es en train d'intégrer. » « So, to the ego, the spirituality can become like a game. » « I'm more holy than you. » « Je suis plus saint que toi. » « I have better mental habits than you do. » « J'ai des meilleures habitudes mentales que les tiennes. » « I'm more advanced than you are. » « And the Holy Spirit sees none of that. » « You are integrating in. » « Tu es simplement en train d'intégrer. » « So, in the end, you let go of the game. » « Alors finalement, à la fin, ce qu'on lâche, c'est le jeu. » « Or more correctly, you integrate. » « Ou plus correctement, on intègre. » « Je vais juste dire une chose. » « On a traduit still par calme. » « Et still, en fait, c'est tranquille et immobile. » « I was just saying he translated still, when you say I'm still, by calm. » « I was just saying there's a notion of lack of movement and tranquillity in still. » « But it doesn't come across in French with calm. » « Thank you. » « Sorry, I just... » « Non, 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 non. » « Yeah, it's good because people have told me, David, the more still you become, the more moving you are all over the world. » « La conscience semble être très dynamique. » « He says consciousness seems to be very dynamic. » « Yes, yes. Consciousness is the domain of the ego. » « La conscience, c'est le domaine de l'ego. » « So, purified consciousness is the same as forgiveness. » « La conscience purifiée, c'est la même chose que le pardon. » « So, the ego made up linear time. » « Alors, disons, l'ego a fabriqué le temps leader. » « Everything of time comes from the ego. » « Tout dans le temps vient de l'ego. » « So, the words and the bodies and the earth and the stars come from the ego. » « Les mots, les corps, les étoiles, les terres, tout cela, ça provient de l'ego. » « Parce qu'ils semblent être des choses séparées les uns des autres. » « Avec des étiquettes différentes et distinctes. » « Mais l'esprit utilise les symboles qu'a fabriqué l'ego. » « Et ceci inclut le corps. » « Pour ramener l'esprit à une perception unifiée. » « Le monde devient de plus en plus joyeux. » « Et avant de te réveiller du rêve, tu as un rêve heureux. » « Parce que le rêve devient complet et unifié. » « A blooming flower and a bomb exploding are the same. » « Because they are part of an integrated whole. » « Et ceci revient à la phrase qu'on a dite plus tôt. » « Une fleur qui éclot et une bombe qui explose sont les mêmes choses puisqu'elles font partie de ce tout. » « And when you release the ego, you see that destruction is impossible. » « So for example, you have a commandment, thou shalt not kill. » « Par exemple, vous avez un commandement, tu ne tueras point. » « The Holy Spirit is saying, yes, thou shalt not have an ego. » « Le Saint-Esprit dit, oui, tu n'auras point d'ego. » « Because the ego is just a mis-identification. » « Parce qu'en fait, l'ego n'est rien d'autre qu'une mis-identification, une mauvaise identification. » « But if you are still as God created you, you cannot mis-identify. » « Mais si tu es toujours tel que Dieu t'a créé, tu ne peux pas t'identifier faussement, faire une erreur d'identification. » « So, this is a beautiful message of just waking up to the truth and the reality of all it is. » « Ceci est un merveilleux message d'éveil à la vérité et à la réalité de ce qui est. » « And in this perception, nothing is wrong. No one is wrong. » « Il n'y a pas de tort, rien n'est mal. » « L'illumination n'a aucune éthique. » « L'éthique fait partie de ces pas que nous prenons, de ces étapes que nous franchissons. » « L'illumination n'a pas de morale non plus. » « Il y a une scène très célèbre qui provient de la Bible. » « Où un groupe d'hommes amène une femme devant Jésus. » « Et ils lui disent, on l'a attrapée dans un acte d'adultère. » « Et en fait, ils sont venus à Jésus pour avoir Jésus. » « The law of Moses says that what she has done is a sin. » « And these laws are coming from God. » « And so here we have a woman that we have caught. » « We have seen with our own eyes that she has sinned before God. » « So they wanted to trap Jésus into either going against the laws of Moses or to taking a stand for this woman. » « Le piégé, merci. » « Ou alors par rapport aux lois de Moïse, par rapport aux lois de Dieu. » « Ou alors il allait prendre un nouveau pas, il allait faire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. » « Mais l'Esprit, de façon très intelligente, a renversé la situation et a dit, » « Que celui qui soit sans péché jette la première pierre. » « Parce qu'il y en avait un, justement là, qui était sans péché. » « Et le Christ ne jette aucune pierre. » « Parce que le Christ est conscient, sait qu'il n'y a pas de péché véritable. » « Et alors une fois que tous les hommes ont laissé tomber leurs pierres et sont partis, » « Alors la femme a dit à Jésus, « Alors qu'est-ce que tu vas dire de moi, alors ? Qu'est-ce que tu dis de moi ? » « Et il lui a dit, « Va, prends ton chemin et ne pêche plus. » « Ce qui veut dire, prends ton chemin et reste en alignement avec Dieu. » « Et ce qu'il lui disait véritablement, c'est, tu es parfaitement innocente. » « Et voilà ce qu'est cet enseignement. » « En dessous de... » « En dessous de ces images... » « Résident ce que tu es, et ceci est innocence parfaite. » « Alors en fait, ça n'est qu'une tournure, une tournerie, une sournoiserie, un truc. » « L'ego a créé les corps. » « Il a fabriqué toutes les lois. » « Et il a dit, « Tu viens de violer les lois. » « Et l'ego te dit, tu es coupable. » « Et voilà ce qui permet à ce jeu de continuer. » « Et l'ego t' δi, tu es conteste la luna. » Merci.